Bonsoir téléspectateurs, chers auditeurs, j'étais en train de raconter, faire un petit témoignage Avant de commencer mon message, je disais qu'aujourd'hui, vendredi, je suis allé en mission Et lorsque je suis arrivé à Paris, je devais, par rapport au travail justement, je devais déposer des documents administratifs Et puis reprendre des documents Et je me suis rendu compte qu'à mon retour, j'avais pris les documents Mais les documents que je devais déposer, je n'ai pas déposé ces documents Donc je me suis dit, ah, catastrophe, parce que si les collègues de travail arrivent à savoir ça, je suis mal Donc je me suis dit, bon, je vais essayer d'aller à Paris vite fait, après le travail vendredi Et malheureusement, ma voiture est tombée en panne de batterie Et donc je n'ai pas pu y aller, mais j'ai pu trouver un petit temps aujourd'hui pour y aller Donc j'ai pris les documents que je n'avais pas déposés J'ai glissé dans le classeur Et je suis allé à Paris pour déposer ces documents Et les autres aussi, parce qu'à chaque fois, on doit déposer des documents Et une des personnes, une des collègues qui est là-bas Me dit, ben justement, vous avez oublié de donner des documents Donc on n'a pas pu faire les recherches pour vous Et elle me demande, est-ce que je peux faire les recherches maintenant ? Je dis, bon, il n'y a pas de problème Donc elle s'est mis à faire les recherches Et je me suis assis près d'elle Et puis on discutait, on discutait boulot Donc je dis ça pour montrer vraiment la fidélité et la bonté du Seigneur Nous devons vraiment être à l'écoute du Seigneur Surtout dans ces derniers temps Et en discutant avec elle, je discute avec elle Et je sens une chaleur dans mon cœur Je me dis, ah Seigneur, tu veux me montrer que tu m'aimes ? Une chaleur dans mon cœur est quelque chose de fort Donc voilà, je suis à Paris Bon, quand je suis au boulot directement Je peux parler du Seigneur à certaines personnes Mais à Paris, bon, c'est pas, voilà, c'est le siège central social Donc voilà, je me garde de parler de Jésus Et je pose une question à la personne qui est en train de traiter les documents Je peux vous poser une question Est-ce que vous priez ? Ça là, elle est restée un petit peu stupéfait Elle m'a dit, oui, oui, je prie Vous priez, vous priez qui ? Après je lui dis, vous priez Jésus ? Elle me dit, oui Elle a écouté Radio Montmartre, Radio, je sais pas trop là, Radio catholique Et puis je lui dis, voilà, le Seigneur me dit de te dire qu'il t'aime Qu'il a un plan pour toi Et lorsque je lui ai dit ça, elle était touchée Tellement touchée qu'elle s'est mise à pleurer Tellement touchée qu'elle s'est mise à pleurer Et j'ai pu lui donner l'adresse de TV de vie C'était tellement fort ce que je ressentais dans mon cœur Je sentais que le Seigneur, je lui dis, le Seigneur a un plan pour toi Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie Je ne sais pas Qu'est-ce qui se passe si Voilà, on sentait que c'est quelqu'un Voilà, qui était peut-être mis à part, tout ça Mais en tout cas, si les gens l'ont mis à part Ben, Dieu ne l'a pas mis à part Et je lui ai parlé de tout ça Et ça m'a fait du bien Donc je voulais vraiment vous parler de ces choses Parce qu'en toute occasion, nous devons parler du Seigneur Et nous devons être à l'écoute du Seigneur Et je crois qu'aujourd'hui là, j'étais à l'écoute Et lorsque j'ai parlé du Seigneur, je lui ai dit que le Seigneur l'aime Ça l'a touchée au point où elle était tellement touchée Qu'elle se mettait à pleurer Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passait Je pense que comme ça venait du Seigneur Le Seigneur la visite en même temps Et vraiment, ils demandent pardon au Seigneur pour toutes les fois Il nous a parlé, on n'a pas saisi ce qu'il nous disait Toutes les fois où on est passé à côté Et puis à cause de nous, des gens n'ont pas reçu ce que le Seigneur voulait leur dire Voilà, donc que Dieu soit béni, toute la gloire revient au Seigneur Donc sans plus tarder, nous allons prendre la parole Dans le livre de Marc 8 A partir du verset 38 Donc je lis la parole Car Quiconque aura honte de moi Et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse Le Fils de l'homme aussi aura honte de lui Quand il viendra environner de la gloire de son Père Avec les saints anges Voilà Donc c'est Jésus qui parle Donc de son temps, il disait que Nous sommes au milieu d'une génération pécheresse Une génération adultère Il y a un moment, il lui a posé une question Il a dit Une génération perverse et corrompue Me demande un signe Mais il lui sera donné autre signe Que le signe de Jonas De même que Jonas fut Trois jours et trois nuits dans le ventre d'un gros poisson Ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme Donc Jésus s'adresse Non pas à des païens Mais il s'adresse A des personnes qui Connaissent la parole Des personnes qui Voilà, qui connaissent la parole Et il leur dit que Nous sommes au milieu d'une génération Adultère Une génération Pécheresse Nous sommes dans les derniers temps Et effectivement dans les derniers temps Lorsqu'on regarde A droite, à gauche On constate que La génération est corrompue On constate que sur la terre Le péché Est à outrance Comme si nous étions De nouveau dans le temps de Sodome et de Gomorre Laissez-moi vous dire que du temps de Sodome et Gomorre Le Seigneur lui-même Dit à son serviteur Abraham Dans Genèse 18 Il dit Cacherai-je à Abraham Ce que je vais faire Il dit que Le cri de Sodome Est monté jusqu'au ciel Et je suis descendu Pour voir si la chose était vraie Vraiment Prenons ça en considération Le péché était tellement grave Que Dieu lui-même est descendu Et lorsque Les anges Sont allés Justement à Sodome La Bible dit que Ils n'étaient pas encore couchés Puisque l'autre les avait hébergés Ils n'étaient pas encore couchés Que Les gens Toutes les personnes de la ville Sont venues devant la maison Et ils ont dit à l'autre Écoute l'autre Fais venir les personnes qui sont dans ta maison Parce que nous voulons les connaître Littéralement Nous voulons coucher avec ces hommes Donc Lorsque Nous sommes dans une génération Perverse et corrompue Dieu c'est un Dieu qui est juste Dieu voyait la souffrance de l'autre Puisque l'autre torturait son âme Par rapport à toutes les choses qu'il entendait Les choses qu'il voyait Et l'autre était juste devant Dieu Alors comme Dieu est juste Dieu n'est pas celui qui punit Le juste Mais il punit le méchant C'est pourquoi il dit Que celui qui a honte de moi J'aurai aussi honte de lui Ce n'est pas que Dieu est honte de l'homme Non Dieu a créé l'homme La volonté de Dieu C'est que l'homme soit sauvé Mais Dieu n'a pas créé l'homme Pour pouvoir avoir honte de l'homme Tout ce que Dieu a fait est bon Tout ce que Dieu a créé est bon Mais malheureusement si on rejette Dieu Sa justice fait que lui-même aussi Il nous rejettera Mais il ne veut pas nous rejeter Il veut que le méchant Comme le bon soit sauvé Donc j'étais sur l'histoire de l'autre Donc qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu a arraché l'autre De son homme Dieu a épargné l'autre Et Dieu a exercé sa justice Sur les méchants En détuisant cette ville Mais les choses n'ont pas changé Le Seigneur revient bientôt Il le dit Ceux qui ont honte de lui Et bien ceux-là périront Et c'est la même chose qui s'est passée Du temps de Noé aussi Noé était un prédicateur de la justice Noé a prêché la parole de Dieu Mais les habitants de cette ville Ont pris Noé pour un hérétique Les habitants de cette ville Ont méprisé la prédication de Noé Et c'est la même chose que nous vivons Dieu suscite dans ces derniers temps Des hommes et des femmes Pour prêcher la parole Pour nous faire prendre conscience Que nous sommes dans une génération Perverse et corrompue Nous devons nous sauver Nous devons faire tout notre possible Parce que nous sommes dans le monde Mais nous ne sommes pas du monde Pour ne pas suivre la voie du monde Parce que la voie du monde Ça mène à la ruine La voie du monde Ça mène au péché Et Dieu Parce que les habitants de la ville N'ont pas écouté la prédication de Noé Dieu a détruit Ce premier monde En envoyant le déluge En tout, huit personnes sont sauvées Et Dieu a rebâti toutes choses Avec ces huit personnes Donc vraiment, prenons garde Parce que le Seigneur nous dit Quand quiconque aura honte de moi Et de mes paroles Au milieu de cette génération Adultère et pécheresse Le Fils de l'homme aussi Aura honte de lui Quand il viendra environner De la gloire De son Père Avec ses saints anges Donc Là il est dit Qu'il va avoir honte La toute première fois Dans la Bible Qu'il est question De honte C'est dans Genèse 2 A partir du verset 25 On va prendre la parole Genèse 2 A partir du verset 25 Voilà Je lis Adam Et sa femme Étaient tous deux nus Et ils n'en avaient Prenne honte Donc qu'est-ce que la honte La honte C'est un sentiment De gêne Adam et Ève N'étaient pas gênés Adam et Ève étaient Ils étaient contents Adam n'avait pas De problème Adam était fier Parce qu'il était Dans la présence de Dieu Ils ne connaissaient pas La nudité Enfin la nudité Ce n'était pas un problème Même les chiens Les animaux Tout ça Ils sont nus Adam aussi était nus Ça ne posait pas De problème Parce que Adam avait la communion Avec le Seigneur Même si Ils étaient nus Physiquement Mais spirituellement Ils n'étaient pas nus Ils étaient habillés De la gloire de Dieu Ils étaient habillés De la présence de Dieu Et ils étaient fiers Parce qu'ils étaient En communion Avec le Seigneur Le mal n'existait pas Encore Mais malheureusement La Bible dit que Adam A désobéi Il a mangé De l'arbre De la connaissance Du bien Et du mal Dont On lui avait Interdit de manger Le Seigneur disait Le jour où tu en mangeras Tu mourras Tu mourras La chose est répétée La chose est arrêtée Donc toute désobéissance Méritaient punition Lorsqu'ils ont mangé De l'arbre De la connaissance Du fruit de l'arbre De la connaissance Du bien et du mal La Bible dit Les yeux De tous les deux S'ouvrirent Et ils connure Qu'ils étaient nus Oh leurs yeux physiques Normalement étaient ouverts Mais on se dirait Mais quels yeux Parce qu'ils voyaient quand même Donc il est question Des yeux mystiques Si vous voulez Les yeux de la sorcellerie Puisque le mal Est entré dans l'homme Donc les yeux s'ouvrirent Et ils avaient connu Qu'ils étaient nus Donc ils ont pris conscience Que quelque chose S'est passé Ils se sont retrouvés Nus Et la honte est venue Donc lorsqu'on est nus Spirituellement Et bien c'est la honte On ne peut pas se présenter Devant Dieu nus Et bizarrement Personne n'a dit A Adam Qu'on ne se présentait pas Nus devant Dieu Il s'est lui-même fait Comme s'il a reçu Une révélation Il s'est lui-même fait Des habits de figue Et il s'est fait Des ceintures Donc là où il n'y a pas La ceinture Lorsqu'il n'y a pas La vérité Il y a le mensonge Adam n'avait plus La ceinture de la vérité Parce que le mensonge Est entré en Adam Et il s'est fait Des ceintures De figuier Et Il s'enfire La Bible dit Il s'enfire Des ceintures Alors Il entendit Au vent du jour La voix de Yahweh Dieu Qui se promenait Par le jardin Et Adam et sa femme Se cachèrent Loin de la face De Yahweh Dieu Au milieu Des arbres du jardin Mais Yahweh Dieu Appela Adam et lui dit Où es-tu ? Donc j'aimerais Nous faire comprendre Comprendre conscience Des conséquences De cette désobéissance Des conséquences De cette nudité Des conséquences De la honte Alors Premièrement Ils ont fait Des feuilles Ils se sont fait Des ceintures Voilà Ils se sont vêtus De feuilles De figuier Tout ça Pour dire Qu'ils ont voulu Exercer Le propre justice Ils n'ont jamais Consulté Dieu pour dire Au Seigneur Mais On a péché Qu'est-ce qu'on doit faire ? Dieu ne leur a jamais Demandé ? Est-ce que Dieu leur avait déjà Parlé d'habits ? Ils ont voulu Exercer Le propre justice En se faisant Des habits En feuilles de figuier Premièrement Ensuite Lorsque Dieu Les a appelés Ils ont eu peur Et ils se sont cachés Donc deuxièmement La peur est rentrée Alors que Adam n'avait pas peur Dieu avait créé l'homme A son image A sa ressemblance Adam était Une typologie de Christ Il n'avait pas peur Il a créé Adam Pour dominer Sur les animaux Pour dominer Sur toute la création Mais Adam a eu peur Ensuite Il dit J'ai entendu la voix Adam était habitué A la voix Mais là Bizarrement Bon Il a eu peur Parce que la gloire De Dieu A quitté Adam Le péché est entré Donc Adam a eu peur Et je me suis caché Il s'est caché Lorsqu'on est nu On ne peut que se cacher Parce qu'on ne peut pas Tenir devant La face de Dieu nu Donc Adam s'est caché Et Dieu lui dit Où es-tu ? Et Adam dit J'ai entendu ta voix Dans le jardin J'ai eu peur Parce que je suis nu Et je me suis caché Et Dieu dit Qui t'a appris Que tu es nu Est-ce que tu as mangé Du fruit de l'arbre Dont je t'avais défendu De manger Adam répondit La femme que tu m'as donnée Pour être avec moi M'a donné Du fruit de l'arbre Et j'en ai mangé Adam n'a pas demandé pardon Il n'a pas reconnu Qu'il a mangé de l'arbre Dont on lui avait défendu De manger Mais Adam A rejeté La faute sur sa femme C'est la femme là Et en plus de ça Il accuse Dieu La femme que tu m'as donnée Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Si tu ne m'avais pas donné Cette femme Je n'aurais pas mangé De l'arbre Et Dieu se tourne vers la femme Il dit à la femme Mais pourquoi tu fais cela ? Donc la femme Pas plus intelligente La femme rejette La faute Sur le serpent C'est le serpent Qui a fait cela Mais je me suis posé la question Je me suis dit Mais Lorsque la femme a mangé Elle a mangé d'abord Donc elle a convoité Elle a mangé Donc certainement Elle savait que Elle avait commis un péché Mais elle n'a pas voulu Rester toute seule Dans le péché Donc elle a entraîné son mari Tout ça pour dire que Lorsque quelqu'un pêche Il ne veut jamais pêcher seul Il veut pêcher aussi Il veut que les autres pêchent aussi C'est la même chose Qui est arrivée Au serpent Le diable N'a pas voulu Chuter seul Il a entraîné Voilà Un tiers des anges Avec lui Et Lorsqu'on Continuera la lecture Dieu dira A Adam Puisque tu n'as pas Obéi Puisque tu as désobéi Puisque tu as écouté La voix de ta femme Eh bien Il va arriver Ce qui doit arriver Donc là c'était Pour nous faire Pour parler un peu Par rapport A la honte Puisque le verset de base C'est Marc 8 A partir du verset 38 On prendra la parole de Dieu Dans le livre de Matthieu 22 Matthieu 22 Tu veux faire la lecture Il est question Des paraboles La parabole des noces Verset premier Matthieu 22 Verset premier Alors Jésus prenant la parole Le parla de nouveau En parabole Et il dit Le royaume des cieux Est semblable à un roi Qui fit des noces Pour son fils Il envoya ses serviteurs Pour appeler Ceux qui avaient été confiés Aux noces Donc il y a un appel Qui est lancé Mais Il ne voulait pas venir Donc Dieu appelle Mais malheureusement Les gens ne veulent pas venir Et c'est ces mêmes choses là Qui se produisent Dans cette génération Dieu appelle tantôt d'une façon Tantôt d'une autre Il utilise ses serviteurs Avec un message Le temps est proche Repentez-vous Quand le royaume de Dieu De Dieu est proche Nous sommes à la fin des temps Convertissez-vous Parce que Dieu veut Que les hommes soient sauvés Malheureusement Chaque personne A Une excuse Continuons la lecture Il envoya encore D'autres serviteurs Disant Dites aux conviés Voici J'ai préparé mon festin Là il est question Du festin des noces Et il ne faut pas Qu'on rate cela C'est le roi Le roi qui Qui est le roi Qui décide de tout Le roi qui domine Il évite ses conviés Et ces personnes La refusent Mais c'est catastrophique C'est une honte Voici On n'obéissait On n'obéissait même pas Au roi Donc ça veut dire que Dans ces derniers temps Les gens vont plus Voilà Les gens Dieu ça va plus les intéresser Celui-là même Qui est l'auteur de la vie Celui-là même Qui a Paillé le prix pour nous Celui-là nous invite Mais si nous refusons D'écouter Mais quel sera notre sort Celui-là même Qui nous aime tellement Au point d'avoir Versé son sang pour nous Au point d'avoir Laissé son trône de gloire Celui-là Il nous invite Au festin des noces Et nous sommes Dans la distraction Nous devons faire attention A la distraction Il y a une séduction Dans le monde Une séduction Qui est envoyée Même pour éprouver Les habitants de la terre Nous devons le savoir Savoir dans quel temps Nous sommes Et arrêter Avec la distraction Avoir le regard fixé Sur Jésus-Christ Qui est le consommateur De notre foi Puis il dira Seigneur Aguirons-nous Tu as les paroles De la vie éternelle Donc lui Il est la résurrection Et la vie Nous ne voulons pas mourir Mais la seule façon De ne pas mourir C'est d'avoir notre foi Basée sur le Seigneur Quoi ? En la résurrection Il dira là-bas Dans Jean 11 Je suis la résurrection Et la vie Celui qui croit en moi Ne mourra pas Quand bien même Il serait mort Donc si tu meurs Physiquement Mais physiquement T'es mort Mais aux yeux de Dieu Tu n'es pas mort Parce que tu as La vie éternelle en toi Et quiconque Vie et quoi en moi Ne mourra jamais Quoi-tu cela ? Donc ça veut dire Qu'il va y avoir Des personnes sur cette terre Qui ne mourront pas Puisqu'ils seront enlevés Et ça c'est la glorieuse espérance Et nous ne devons pas Passer à côté De ces choses Et les autres Se saisir De ces serviteurs Les outrageurs Et les tuers Mais les choses N'ont pas changé On a la pute des prophètes A cause du message A cause de la parole Le Seigneur lui-même Parce que sa parole Était dure Parce que c'est la vérité Les gens n'aiment pas la vérité Les gens préfèrent le mensonge Mais ils n'aiment pas la vérité Si celui qui est la vérité On l'a rejeté A bien plus forte raison Nous-mêmes Qui allons dire la vérité Mais Dieu s'est réservé Un reste Dieu connait Ses brebis Ses brebis Entendent sa voix Et ses brebis Le suivent Donc Ils ont tué Les personnes Que le roi envoyait Venez Dit Jérémie Tuyons-le avec la langue On a voulu tuer Jérémie Avec la langue Les calomnies Les murmures Une parole bien placée Peut être déstabilisée Jézabel a dit une parole Ça a troublé Élie Donc quand le roi l'entendit Il se mit En colère Il envoya ses troupes Fit périr ses meurtriers Brûla leur ville Parce que ces personnes L'avaient honte de Dieu Ils avaient honte de la parole Donc voilà le sort Que Dieu réserve A ceux qui ont honte de lui Et honte de la parole Nous devons aimer la parole Et comment on a honte de la parole Si on ne la met pas en pratique Si notre vie C'est une vie Décousue Une vie de péché Une vie de débauche On fait honte à Dieu Surtout si on se dit Enfant de Dieu On a connu la parole Cette parole Qui peut changer ton coeur Cette parole La même Qui te sanctifie Si tu rejettes cette parole Mais tu as rejeté Dieu Parce qu'elle est la parole vivante Sa parole est vivante Et efficace Et cette parole La peut changer ton coeur Donc les noces Sont prêtes Mais les convives N'en étaient pas dignes Allez donc Dans les carrefours Des chemins Et autant de gens Que vous trouverez Appelez-les aux noces Alors ces serviteurs Allèrent dans les chemins Et rassemblèrent Tous ceux Qu'ils trouvaient Méchants et bons Dieu appelle les méchants Et Dieu appelle les bons Si tu sais que tu es méchant C'est-à-dire que ton coeur Est mauvais Dieu t'appelle Parce qu'il t'aime Il fait lever le soleil Sur le bon Comme sur le méchant Et il veut sauver le méchant Peut-être que tu es méchant Parce que Tu as des blessures Mais Dieu veut toucher Il veut penser tes plaies Il veut te remplir d'amour Celui qui est rempli De l'amour de Dieu Celui-là Ne peut pas être méchant Parce que Le caractère de Dieu C'est l'amour Lorsque le Seigneur Vient faire sa maison Au-dedans de nous Il nous transforme Il enlève la haine Il enlève Voilà Le péché Il enlève les choses Qui sont comme la lie Il enlève les choses Qui nous empêlent D'avancer Donc toi tu te connais Tu connais ton caractère Tu sais les choses Que tu fais Qui n'est pas la gloire de Dieu Crie au Seigneur Et il va enlever ces choses-là Si tu es sincère Ne cache pas Ce que tu fais Sois vrai devant Dieu N'aie pas honte de Dieu N'aie pas honte de la parole de Dieu N'aie pas honte de ce que les autres vont dire Le salut personnel Sauvons-nous Et c'est après qu'on pourra sauver les autres Alors ses serviteurs allaient Ils sont allés dans les chemins Dans les croisés Donc partout Donc c'est ce que Dieu est en train de faire Dans ces derniers temps Ceux qui étaient conviés Ont refusé l'appel Donc Dieu va partout Il va chercher des païens Des boiteux Des estropiés Tout tout Il donne à tout le monde sa chance Parce qu'il aime tout le monde Il veut que tout le monde soit sauvé L'enfer n'a pas été créé pour les hommes L'enfer a été créé pour le diable et ses démons C'est pas pour les hommes Donc dans ces derniers temps Il attire des gens de toutes tribus De toutes langues De toutes nations Que tu sois chinois Que tu sois musulman Que tu sois antillais Que tu sois africain Dieu t'aime Il t'attire Il veut te sauver Il n'y a qu'un seul Dieu L'unique, le véritable Et son nom c'est Jésus de Nazareth Ça c'est son véritable nom Voilà pourquoi il dit Mon nom tout genou fléchira Au ciel, sur la terre, sous la terre Si c'était pas lui Il n'allait pas dire au ciel Parce que Dieu est au ciel Le père n'allait pas fléchir le genou Il est lui-même le père Et quelque chose qui a attiré mon regard C'est que le roi Étant entré pour voir Ce qui était à table Il aperçut là un homme Qui n'avait pas revêtu un habit de noce Et il lui dit Mon ami Comment es-tu entré ici Sans un habit de noce Cet homme a eu la bouche fermée Donc si tu n'as pas ton habit de noce Ta bouche sera fermée Tu ne pourras pas te justifier Comment tu vas faire ? Tu avais tout ton temps sur cette terre Pour pouvoir faire ton choix Tu as refusé celui-là même Qui est l'auteur du salut Tu as refusé celui-là même Qui a versé son sang pour toi par amour Tu as refusé celui qui est plein de compassion Tu avais dit que moi j'aime Je dirais non Ce n'est pas moi qui aime C'est Jésus qui nous donne la grâce d'aimer C'est lui qui est l'amour parfait L'amour personnifié c'est lui Mais ne rejette pas cet amour Lorsque nous sommes remplis de lui Imbibés de lui Eh bien nous avons la joie Nous avons la paix Et nous sommes contents Même s'il y a des tribulations Même s'il y a des souffrances Même s'il y a des épreuves Mais parce qu'on l'aime Parce qu'on sait qu'il est en nous Et bien cela nous donne du courage À avancer À persévérer dans la vie Quel que soit le mal qu'on t'a fait Tourne-toi vers le Seigneur Jésus Parce qu'il est un mendiant d'amour Eh Tourne-toi vers le Seigneur Jésus Christ Parce que lui il t'aime Il veut te prendre dans ses bras Il veut te donner l'amour Que ton papa et ta maman Ne t'ont pas donné Cet homme avait La bouche fermée Il ne pouvait pas se justifier devant Dieu Comment cet homme a pu faire Pour entrer Pour aller au nord sans habit Le Seigneur prend cet exemple là Pour nous faire comprendre Que personne ne peut se tenir devant lui Nus C'est pour ça que Adam lui-même Il a voulu manifester sa propre justice Mais Adam a reçu une révélation Qu'on ne pouvait pas se tenir devant Dieu nu Puisqu'il s'est fait des feuilles Voilà des habits en forme de figuier Et Dieu a exercé sa miséricorde envers Adam En tuant un animal Qui était innocent Un agneau qui était là Qui n'avait rien fait Il a égorgé cet agneau Le sang a coulé La vie Et comme le sang a coulé Le Seigneur A revêtu Adam Et sa femme Des habits de peau Préfiguration De Jésus-Christ Qui allait venir Qui allait verser son sang Pour nous revêtir aussi nous Donc nous devons prendre soin des habits Que nous avons dans le Seigneur Tout enfant de Dieu A des habits Des habits de noces Des habits de fête Et notre responsabilité à nous C'est de veiller Comme Dieu a demandé à Adam Il faut garder le jardin Il faut veiller Nous devons veiller Parce que notre adversaire Le diable La brode comme un lion Rougissant Cherchant Qu'il dévorait Dans un pierre 2-5 Dans un pierre 5-8 Donc Nous n'avons pas Nous n'avons pas le choix Nous ne pouvons pas Avoir Si on a honte de Dieu Et bien Voilà Il aura aussi honte de nous On va prendre un autre exemple Dans la Bible Dans le livre d'Apocalypse 3 Où le Seigneur nous parle Des personnes qui vont Avoir honte Le sort de ces personnes là Apocalypse 3 Donc il est question de De l'église De l'Odyssée Donc l'Odyssée C'est une église matérialiste L'église qui émerge là Et on est en plein dedans Donc Apocalypse 3 Je lis la parole Donc c'est l'église apostate Écrit à l'ange De l'église de l'Odyssée Voici ce que dit la mène Le témoin fidèle Et véritable Le commencement De la création de Dieu Je connais tes oeuvres Je sais que tu n'es Ni froid Ni bouillant Dieu ne veut pas D'entre deux Tu es un peu Un peu dans le zou La veille Le dimanche Tu vas à l'assemblée Pour lever les mains Pour dire Jésus est Seigneur Un peu dans la fornication Un peu Non Avec le Seigneur C'est soit Tu dois être avec lui A 100% C'est pas Je suis à 90% là Non 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 A 100% Donc Il dit Je connais tes oeuvres Je sais que tu n'es ni froid Ni bouillant Puisque tu es froid Ou bouillant Il faut choisir ton camp Soit tu es bouillant Pour Dieu Pour le royaume Ou tu es froid Mais il n'y a pas de demi-mesure Tu ne peux pas être tiède Et il le dit dans sa parole Puisque tu es tiède Je te vomis de ma bouche S'il dit qu'il te vomit Ça veut dire que tu étais en lui Donc tu étais quelqu'un Qui avait entendu la parole Tu étais quelqu'un Tu as entendu la parole Tu as accepté l'appel Mais tu ne l'as pas persévéré L'amour du monde Est entré dans ton coeur Donc ressaisis-toi Repends-toi Examine ton coeur Examine ta vie Pour savoir si tu es encore Dans la vérité Et détourne-toi Du mauvais Détourne-toi de ce monde Et tourne-toi vers le Seigneur Parce qu'il revient bientôt Parce que tu es tiède Et que tu n'es ni froid Ni bouillant Je te vomirai de ma bouche Quand tu dis Je suis riche Je suis dans l'abondance Je n'ai besoin de rien Oui Cette église Elle pense Qu'elle est riche Alors qu'en réalité Elle n'est pas riche Selon Dieu Parce que la vraie richesse Selon Dieu C'est quoi ? C'est l'amour La joie La paix La douceur La bonté La maîtrise de soi Mais cette église A baser sa richesse Sur le matériel Le matuvu Les bonnes choses Une grande chorale Un mecha-church On a l'estrade On a toutes ces choses-là On va en vacances Des choses comme ça On a des groupes de jeunes Qui font du rap Toutes ces choses Mais ce n'est pas ça la richesse Oui c'est une richesse Mais la richesse selon le monde Mais la richesse selon le monde Ce n'est pas la richesse selon Dieu Il dit Je te conseille d'acheter de moi De l'or éprouvé par le feu C'est ce que Dieu veut L'or éprouvé par le feu Mais l'or c'est quoi ? Ce sont des hommes et des femmes Qui sont passés par des épreuves Mais c'est le feu Le feu nous éprouve Mais c'est dans l'épreuve Qu'on voit Si tu aimes Dieu ou pas Il a fallu qu'on mette du feu Un moment où Paul se réchauffait Avec des barba Ils ont mis du feu dans le bois Le feu a fait sortir les serpents Donc le feu de Dieu Va faire sortir de toi Les serpents Toutes ces choses-là Qui ne donnent pas gloire à Dieu Ça peut être la colère Ça peut être l'impudicité Des choses qui étaient en fouillant toi Donc Dieu veut t'épurer Il veut que tu deviennes Comme un vase Un vase mais d'un usage D'honneur Dieu n'aime pas Le vase-ville Va rester ville toute ta vie Non Tu portes la gloire de Dieu Si tu portes la gloire de Dieu Tu dois Tu as du pied aux yeux de Dieu Tu as du poids Tu es lourd Tu n'es pas comme de la paille La paille On souffre sur la paille La paille elle se disperse Je te conseille d'acheter Demain de l'or éprouvé par le feu Afin que tu deviennes riche Et des vêtements blancs Afin que tu sois vêtu Et que la honte de ta nudité Ne paraisse pas C'est ce que j'avais dit Donc Si tu n'es pas vêtu Tes habits de noces Donc la honte de ta nudité Va se voir Et Dieu te dira De l'or Non il ne peut pas t'accepter Et douane tes yeux De collir Afin que tu vois Moi je reprends Et je châtie Tous ceux que j'aime Donc on va poursuivre la lecture Donc tout à l'heure On a parlé de On parle de nudité On parle de honte Et si on prend le livre D'Apocalypse Apocalypse 19 Il est question des noces A partir du verset 7 Réjouissons-nous Et très saillons de joie Ça c'est pour nous ça Réjouissons-nous Et très saillons de joie Et donnons-lui gloire Car les noces de l'agneau sont venues Et son épouse S'est préparée Nous sommes son épouse Nous devons nous préparer En fait nous sommes nés pour ça Il nous a envoyés sur la terre Pour faire Pour passer quelques examens Nous sommes des pèlerins Nous sommes dans le monde Et nous ne sommes pas du monde Nous ne devons pas nous conformer Au présent siècle Donc nous avons une tâche Une mission Des bonnes oeuvres Qu'il a préparées d'avance pour nous Ne passons pas à côté de ça Si tu sais ce que Dieu a prévu pour toi Et bien tu vas exceller dedans Et tu seras une source de bénédiction Pour l'église Pour l'avancement du royaume Il lui a été donné De nous revêtir Voilà Il lui a été donné De se revêtir de fin lin Pur, éclatant Alléluia De fin lin Pur, éclatant Et Car le fin lin Désigne La justice des saints Alléluia C'est ça les vêtements de justice Le fin lin C'est pas ce que Adam a voulu mettre Ou c'est pas nos habits Voilà Les habits Saceurs d'auto Lorsque Le pape Il met ce genre de choses Ou les prélats Tout ça On a l'impression Qu'ils sont saints Mais c'est pas ça la justice Amen C'est pas du tout ça la justice On va continuer encore Par rapport à la lecture On va prendre l'apocalypse 22 On va parler de Certaines personnes Voilà Qui 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 Parle au comportement Le caractère Nous montrent qu'ils ont Honte de Dieu Ils ont honte de la parole Et si tu as honte de lui Il aura honte de toi Lui même au départ Il n'a pas honte des hommes Mais si tu as honte De lui Il aura honte de toi C'est ce que la parole de Dieu dit Dieu veut sauver Donc accepte C'est pas difficile Accepte Mets de côté ton orgueil Mets de côté ta fierté Nous sommes une vapeur Qui paraît pour un temps Et après qui disparaît Nous avons peu de temps Sur la terre Avant les hommes Vivaient 900 ans Vous imaginez 900 ans dans le péché Maintenant Dieu a écouté Tout ça Pour Nous permettre de Mener le bon combat Combattre C'est dur Mais combat Jusqu'à 80 ans On combat On combat Pour Pour revêtir Nos habits de noces Pour être présent Au noces Donc c'est vraiment Bien aimé Perseverons Ne baissons pas les bras Le salut est encore plus prêt Qu'il ne l'était Ne baissons pas les bras Jésus revient bientôt Donc on est dans Apocalypse 22 On va prendre A partir du verset Verset 15 Non même 14 Béni sont ceux Qui lavent Leur robe Afin d'avoir Droits A l'arbre de vie Et d'entrer Par les portes De la ville Ceux qui ont Leur robe Ceux qui se sanctifient Ceux qui font tout Pour que Leur robe Puisse rester Intacte Propre Ceux qui lavent Le robe Qui ont lavé Le robe Dans le sang De l'agneau Et bien Ceux-là Ils vont avoir Part à l'arbre de vie L'arbre de vie C'est la vie éternelle C'est Jésus-Christ Lui-même Mais regardez Ceux que la parole Dit pour Les autres Mais seront laissés Dehors Littéralement Dehors Il n'y a pas de place Pour les chiens Ce n'est pas moi Qui l'écris Il est dit Les chiens On pourrait dire Seigneur T'exagères Pourquoi les chiens Un chien c'est un animal Quelle est la particularité Du chien Le chien Son problème Le problème à lui C'est que Lorsqu'il vomit quelque chose Il retourne A ce qu'il a vomi Tu étais dans le monde Tu étais dans un péché Quelconque Un péché Comme la Voilà Masturbation Dieu t'a libéré De ces choses-là Par sa parole Par son amour Par son esprit Qu'il a mis au-dedans de toi Et tu retournes Vers ces choses-là Et tu perds Dedans Et bien Tu as fait comme un chien Tu es retourné Vers ce que tu as Vomi Mais si tu persévères Comme ça Tu vas blasphémer Contre le Saint-Esprit Et si tu blasphèmes Mais Quel sang Qu'on pourra verser encore On ne pourra plus verser Un sang pour toi Puisque tu as voulu Au pied le sang De la grâce Donc le Seigneur Dira Deilleurs les chiens On trouvera ça Dans 2 Pierre 2.20 Il dit Voilà Le chien Est retourné A son vomi Et la tuie A peine la veille Est retourné Dans son bourbier La même chose Ensuite Deilleurs Les empoisonneurs D'autres versions disent Les sorciers Ah Si tu es sorcier Et que tu écoutes On a vu tout à l'heure Que Dieu fait lever le soleil Sur les bons Et sur les méchants Il a invité aux noces Les bons Et les méchants Donc il a un plan Donc il a un plan Pour rendre le méchant Bon Voilà Maintenant tu es sorcier Donc tu es un empoisonneur Tu cherches à tuer les gens Dieu te dit qu'il t'aime Si tu tues C'est parce que tu es malade C'est parce qu'il y a un problème Dans ta vie Et Dieu veut te sauver Le Seigneur Jésus Christ Veut te sauver Donc s'il te plaît Arrête avec ça Parce que ta finalité Sera l'enfer Donc si peut-être On t'a mis dans ces choses là Tu n'as pas demandé La sorcellerie Mais on t'a mis dans la sorcellerie Fais confiance au Seigneur Jésus A la croix Il a dépouillé Les dominations Les autorités Et les a livré Publicement Spectacle A la croix Il a vécu L'adversaire Il a payé le prix Pour toi Pour que tu ne sois plus Voilà Dans ces choses là Mais les premiers sorciers C'était Voilà Ils ont pris ça De Adam Parce que Adam A manger de l'arbre De la connaissance Du bien et du mal Ses yeux mystiques Se sont ouverts Toi tes yeux mystiques Se sont ouverts Tu quittes ton corps Tu fais un voyage astral Pour aller je ne sais où Pour tuer les gens Mais sérieusement Tu es un meurtrier Et si tu tues La Bible dit Le salaire Voilà Celui qui tuera Par l'épée Périra aussi par l'épée Normalement C'est Dieu seul Qui est le juste juge Allure la vengeance Allure la rétribution Si tu te tournes Vers le Seigneur Il remplira ton coeur D'amour Et tu pourras aimer L'amour c'est magnifique Le sorcier n'a pas D'amour dans son coeur Il ne connait pas Mais le jour L'amour de Dieu Pénètre son coeur Oulala Mais il est transformé Il raconte Ce que Jésus a fait Pour lui Et il est rempli De joie Et il va avoir envie D'aller dire Il va témoigner partout J'étais dans ces choses là Ces choses là C'était la mort J'étais trompé Mais quand je suis sorti De ces choses là Je vous dis Tournez-vous vers le Seigneur Jésus Parce qu'il est amour Je me rappelle Je connaissais un homme Je ne dis pas que c'est un frère Je connaissais un homme Il avait fait Voilà Des études bibliques Et il avait toujours Sa petite sacoche Alors je lui dis Mais tout le caustard Cravate Il n'avait pas fait Beaucoup d'études Ce n'est pas parce que Tu n'as pas fait Beaucoup d'études Que Dieu ne peut pas T'utiliser Pierre n'a pas fait Beaucoup d'études Mais Dieu a utilisé Pierre pour bouleverser Le monde Oui Dieu prend les choses Ville Pour confondre La sagesse Pour des sages Et cet homme Il avait Je lui pose la question Mais qu'est-ce que tu as Dans le sac comme ça Il me dit Ce sont ses études bibliques Alors à un moment Pour rigoler Je lui dis Mais attends Si je comprends bien Si un jour Un démon de Nekomancy T'attaque Tu vas ouvrir ton sac Tu vas regarder Un démon de Nekomancy Voilà Je te chasse au nom de Jésus J'ai mis à rire On a rire Un autre jour Je lui dis Mais Donc si je comprends bien Si un sorcier t'attaque Tu dis Un sorcier Un sorcier Écoute moi bien Si j'ouvre ce sac Là Tu vas avoir des problèmes Pourquoi ? Parce que toute la connaissance C'était dedans J'avais l'impression Qu'il avait fait des études bibliques Mais il ne connaissait pas grand chose Et un jour Le Seigneur me donne un songe Que dans le sac Il y a des choses Comme les ninjas Vous savez Un ninja C'est un mystique Donc il a des choses Comme les ninjas Vous savez Les fléchettes Les étoiles Tout ça Et il prend ces choses Pour envoûter les gens Dans l'église Ah Alors le dimanche On a prié Pour pouvoir détruire Les sacs mystiques Et bizarrement Il n'est plus revenu avec Ce même homme là Qu'est-ce qu'il a fait ? Un jour On était en prière Il était à la maison C'était au début Quand j'étais jeune converti Et Nous on est en train de prier On prie On avait jeûné On prie Lui Il dort Attends Mais La parole de Dieu Ce n'est pas un somnifère La prière Ce n'est pas un somnifère Il n'était pas venu Pour dormir On est venu pour prier Et il dort Du temps là On évoquait le feu Je ne dis pas aux gens Qu'il faut aller invoquer le feu Mais je le dis du temps Après l'amour de Dieu Fait que Bon voilà On est biblique maintenant Le Seigneur nous dit Bénissez Ceux qui vous maudissent Priez pour ceux qui vous maltraitent Et qui vous persécutent En tout cas là J'ai expérimenté J'ai dit Tiens je vais essayer Là pour sa pouvoir Il dort J'ai dit Le feu Au nom de Jésus On aurait dit La foudre est descendue Il a sous-sauté On s'est dit Hé L'affaire là ça marche Enfin c'est pas à cause du feu C'est parce que J'ai dit le nom de Jésus Voilà J'ai compris ça après Il dort encore Il dit Le feu Au nom de Jésus Il se réveille Il prend la fuite Il va dans l'étoilette Comme il a compris Que là Il était exposé Il fallait qu'il aille Dans l'étoilette Parce qu'il avait une mission Moi je l'ai suivi Il ferme la porte Mais c'est pas parce qu'il a fermé La porte Que la parole Le Dieu ne franchit pas Les portes Il a lui même la porte Donc sa parole Franchit les portes J'ai dit le feu Il est sorti aussi vite Qu'il est entré Il a été dévoilé Malheureusement Avec tout ça Cet homme N'a pas cherché A se convertir Cet homme Qui fréquentait Les aigus Il a entendu La parole de Dieu Il a eu honte De Dieu Honte de Jésus Christ Il a eu honte De la parole Et ça Ça fait mal Ne soyez pas Comme cet homme là Ne soyez pas Du tout Du tout Comme cet homme là On a un autre exemple Pendant notre programme De réveil Quoi que c'était En début de semaine Une maman vient Et me dit Ah vraiment Ça va pas Elle nous dit On a prié pour la maman Et on a prié pour sa fille Lorsqu'on prie Il y avait des manifestations Mais on s'est rendu compte Que la fille Elle jouait avec nous Elle était dans la sorcellerie Et c'est elle même Qui détruisait la vie De sa maman Sa maman Qui est là pour t'aider Qui te remplit d'amour Qui t'a apporté au monde Et tu cherches A détruire ta maman Mais réfléchis un peu Tu vas détruire celui-là Qu'il t'aime Qui t'a apporté dans son sein Non Le diable C'est un menteur Le diable Il est là pour détruire Mais Jésus Christ Est là pour donner La vie La vie éternelle Jésus est là pour te faire du bien La Bible dit Il est celui qui est passant En faisant le bien Et en guérissant Tous ceux qui étaient tombés Au pouvoir du diable Parce que Dieu était avec lui Il est Dieu Et voilà On a pris La fille à côté On a parlé avec elle On a parlé On a parlé Et elle a saisi Et le dimanche Pour montrer qu'elle a saisi Qu'elle n'a pas eu honte de Dieu Ni de la parole Le samedi Je veux dire le samedi Au programme de réveil Elle était l'une des premières A aller en avant Pour exposer sa sorcellerie Pour dire Je suis sorcière Je n'en veux plus Libérez-moi de ces choses-là Amen Et Dieu agresse ce genre de choses-là Vraiment ma soeur là-bas Que Dieu te bénisse Vraiment c'est un modèle pour les autres Faites pareil Elle n'a pas eu honte de Dieu Donc Dieu n'aura pas honte d'elle N'ayons pas honte Exposons les oeuvres de ténèbres Ne cache pas ton péché Vous savez des fois Ça fait mal de voir Qu'il y a des gens Qui viennent demander la prière Et puis les gens ils cachent Et puis nous on doit jouer au devin Pour savoir Non tu as fait ça Tu as fait ça Donc on constate qu'il y a un blocage Tu n'es pas marié Tu veux des enfants Mais on ne peut pas prier pour toi Tu vis dans le concubinage Et tu veux des enfants Mais si on prie pour toi On s'expose au péché Puisqu'on participe à ton péché Ce sont des choses bibliques Ce n'est pas qu'on ne veut pas prier pour toi Mais mets ta vie en règle C'est ce que la parole de Dieu dit Il dit ensuite Dehors Les fornicateurs Le fornicateur c'est celui qui a des relations sexuelles En dehors du mariage Pareil Pendant l'assemblée Pendant le programme de réveil On voyait deux jeunes Ils étaient un petit peu trop collés Je me dis mais ce n'est pas normal On est là pour entendre la parole On n'est pas là pour se frotter Tenez-vous bien Il y a de la décence quand même Un peu de retenue Alors j'interpelle Le monsieur d'abord Il me dit c'est sa femme Bon Comme c'est sa femme Bon voilà Mais j'ai dit bon faites quand même attention Parce qu'il y a des jeunes là Et après j'interpelle La fille là La femme Elle me dit oui On est marié selon la parole Je dis mais qu'est-ce que tu entends par là On est marié selon la parole Elle me dit oui Nous nous sommes présentés tous deux devant Dieu Et nous avons scellé notre mariage Mais quelle abomination Les parents ne sont pas au courant C'est quoi ça Tu es toujours à l'école La fille est à l'école Tu viens Soit disant Tu connais la parole de Dieu Et en plus Il veut te montrer Qu'il connait la parole de Dieu Plus que toi Mais il faut arrêter Mais je n'aime pas ce genre de choses On te dit que ce n'est pas bon Mais tu cherches à te justifier Tu prends la fille d'autrui Tu l'emmènes dans la fornication Tu l'es dû en erreur Mais si elle était morte Est-ce qu'elle allait en enfer à cause de toi Et Paul dit Il faut fermer la bouche de ces personnes là Parce qu'ils enseignent n'importe quoi Et ils emmènent les gens dans la fournaise Et non content de ça Je l'emmène voir un autre ancien Conformément à la parole Mais il ne veut pas écouter l'ancien Enfin il écoute mais voilà Il n'est pas rassuré Et il va voir après Le frère Shora Mais le frère Shora L'a catapulté Il faut arrêter Tu es dans la fornication Mais tu vas faire comment Pour donner à manger A cette soi-disant femme Tu vas prendre deux clous dans ta tête Pour lui donner à manger Mais il faut arrêter La fornication Et il y a des exemples encore Voilà Je me rappelle Une femme Qui était venue suivre Le programme ici Elle a quitté le pays Elle est venue Ça s'est bien passé Voilà Elle était contente Elle a suivi le programme Mais elle ne voulait pas repartir Parce qu'il y avait quelque chose Elle était gênée Voilà Elle était gênée Elle était convertie depuis dix ans Mais elle était gênée Et Elle n'a pas demandé la prière Elle est venue vers nous Elle voulait confesser quelque chose Elle a dit Bon voici Je suis marié Mais je ne suis pas en paix Mais pourquoi tu n'es pas en paix Qu'est-ce qui se passe Voilà Avant de me marier Avant de connaître mon mari J'ai eu des rapports sexuels Avec des sorciers Enfin je voudrais Des marabouts Voilà Des voyants Soit des marabouts Ou des gars des affaires Pour les Antilles Et Elle était mal au-dedans d'elle Elle ne pouvait plus garder ça pour elle Elle est allée voir Ce gars des affaires Ou ce marabout Et le marabout lui a dit Si je couche avec toi Ton mâle va partir Mais le gars Il a infligé encore plus de problèmes A la femme Elle a fait un autre C'était pareil Elle était fatiguée de ça J'aime ce genre de personne Qui est fatiguée Le Seigneur dit Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Et chargés Je vous donnerai du repos Et Elle a voulu confesser ces choses Elle n'a pas gardé ces choses Là pour elle Elle a avoué Ces transgressions Et Je lui dis On va prier pour toi Rien que le fait Qu'elle ait demandé à Dieu Seigneur Pardonne-moi Parce que j'ai fait ça Pardonne-moi J'ai couché avec Voilà La puissance de Dieu Est descendue Elle n'avait pas besoin D'imposition des mains Et le Seigneur L'a délivré Comme ça Les esprits de sorcellerie Tout ça Ça a quitté Et pour courner cela L'amour de Dieu Est descendu Elle est partie de là Remplie de joie Remplie d'amour Ivre de joie Ça c'est une personne Qui n'a pas eu honte de Dieu Qui n'a pas eu honte de la parole Qui a compris que Jésus-Christ N'a pas eu honte de nous Jésus-Christ a versé son sang pour nous Qu'il a compris que Elle devait garder ses vêtements Qui ne devait pas avoir de tâche Et que Dieu bénisse cette femme Parce que par ce témoignage-là Des personnes peuvent être touchées Est-ce que vous savez que Lorsque tu es dans la fornication Tu pêches contre ton propre corps La Bible nous le dit dans 1 Corinthiens 6 18 Fuyez la fornication Il ne faut pas faire comme Samson Samson il était dedans Il avait ses tresses Il est tombé avec Dalila On lui dit Samson Les philistiens sont sur toi Il dit je vais m'en sortir Une deuxième fois Samson Les philistiens sont sur toi Je vais m'en sortir Jusqu'à ce qu'un moment On ait percé son secret Il n'avait plus ses tresses Il n'avait plus ses tresses Donc il n'était plus habillé de la gloire de Dieu Il n'avait plus les vêtements de noces Il n'était plus juste devant Dieu A cause du péché Ce n'est pas que Dieu ne l'ait pas averti Et bien au moment où il dit Samson Les philistiens sont sur toi C'était déjà trop tard On lui a coulé les yeux Il a perdu la vision Et beaucoup de gens A cause du péché Ils perdent la vision On leur crève les yeux Ils n'ont plus de discernement La Bible dit dans 2 Corinthiens 4 A partir du verset 3 4 tout ça Si notre évangile est voilé Il est voilé pour ceux qui périssent Pour ceux dont le Dieu de ce siècle A aveuglé l'intelligence Afin qu'ils ne voient pas briller La splendeur de la gloire de l'évangile Amen Donc il est là pour aveugler Donc je disais que Fuyez les pédicités Fuyez ça veut dire Faut fuir Tu ne vas pas dompter ce genre de choses là Le corps il aime ça Et le diable sait que L'homme a été créé pour procréer Donc il utilise ça là A des faits mauvais Mais Dieu n'avait pas créé l'homme Pour la débauche Il n'y avait pas de problème Dans la nudité avant Puisque l'homme était revêtu De la gloire de Dieu Et après il dit Quel autre péché Que tu peux commettre Est à l'extérieur du corps Si tu voles un bonbon Mais tu ne vas pas recevoir forcément Des démons C'est vrai qu'on dit Qu'il n'y a pas de petit péché C'est vrai Un péché c'est un péché C'est vrai Mais Soyons quand même honnêtes Il y a une différence Entre voler un bonbon Et forniquer Donc il dit Quel contre péché Que tu peux commettre C'est à l'extérieur du corps Mais celui qui pêche Contre son propre corps Et bien celui-là Il nuit à son âme Celui qui fornique Il pêche contre son propre corps Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il reçoit En lui Le salaire de son égarement Le salaire De son péché Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les démons Rentrent en lui Et tu vas venir demander la prière Prie pour moi Parce que ça ne va pas J'ai mal à la tête Prie pour moi Parce que bon J'ai des problèmes De communion avec le Seigneur Mais tu ne vas pas dire Que tu as forniqué Tu ne vas pas dire Que tu as commis Ce genre de péché Or ce genre de péché là Pour la plupart Doivent être confessés Devant témoins On doit faire honte au diable Et la Bible nous le dit Dans le livre de Jacques Jacques 5 Confessez-vous vos péchés Les uns les autres Priez pour ceux qui sont malades Et la prière fervente du juste Va guérir le malade Mais le démon peut te donner une maladie Oui Les fibromes Les choses comme ça Des fois les règles douloureuses Tout ça Lorsque les démons sont Ecbello C'est-à-dire chassés Et bien la maladie aussi s'en va Oui Mais il faut confesser Il ne faut pas garder ces choses-là Si tu gardes cela Ça veut dire que Tu as honte de la parole de Dieu Et tu as honte du Seigneur Et si tu as honte du Seigneur Le Seigneur lui-même aussi Il aura honte de toi Or sa volonté C'est que tous les hommes soient sauvés Et que les hommes parviennent A la connaissance De la vérité Il dit ensuite Donc vous allez lire Jacques 5 à la maison C'est bien expliqué Mais avant de prendre Jacques 5 On va prendre Romain 1 Enfin avant de continuer On va prendre Romain 1 verset 27 Romain 1 verset 27 Voilà Donc il dit Et les hommes Laissant d'eux-mêmes L'usage naturel de la femme Se sont embrasés Dans leur convoitise Les uns envers les autres Comme étant homme avec homme Des choses infâmes Et recevant en eux-mêmes La récompense de leur égarment Qui leur était dû Ça veut dire ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est le salaire du péché Et ce genre de péché là nécessite D'être confessé devant Deux ou trois témoins Afin qu'on puisse prier pour toi Ou que les démons qui sont entrés puissent sortir Et ce sont des gros démons Il faut dire la vérité C'est vrai Dieu veut sauver les hommes Dieu aime le péché Le pécheur excusez-moi Mais il n'aime pas le péché Je le répète Dieu aime le pécheur Il veut te sauver C'est le péché Qui met une séparation entre toi et Dieu Il dira dans Deux coniques 14 Deux coniques 7-14 Si mon peuple sur qui Mon nom est invoqué Il s'humilie Donc il faut s'humilier Il ne faut pas rester dans l'orgueil Il faut s'humilier Reconnaître ta faute Reconnaître ta transgression Ne pas faire comme Adam Vouloir se justifier S'il prie S'il délaisse sa mauvaise voie Et bien cet homme là Dieu va lui venir en aide Dieu va t'aider Il va te venir en aide Il est fidèle Il veille sur sa parole Pour l'exécuter S'il y a un endroit Que Dieu ne ment pas C'est pas à prendre sa parole Et on voit Dieu fidèle à sa parole C'est pourquoi nous devons avoir Vraiment nous devons aimer la parole C'est pourquoi il dit Si tu as honte de la parole Il va avoir honte de toi Mais c'est cette parole là Qui peut te sauver C'est la parole de l'évangile C'est la parole de vie Jésus lui-même Est la parole de Dieu Nous étions toujours dans l'apocalypse 22 Il dit Voilà dehors les meurtriers Mais les meurtriers Mais les meurtriers C'est bien là Les meurtriers Ce sont les enfants Les bébés Je veux dire L'aventurement par exemple Mais tu as avondé Tu ne sais pas Tu es un meurtrier Tu es un meurtrier Parce que tu as versé du sang Et la voix du sang De ces bébés Crient à Dieu C'est biblique Lorsque Abel Lorsque Caïn a tué Abel Dieu dit à Caïn Mais qu'as-tu fait J'entends la voix du sang De ton frère Crier vengeance jusqu'à moi La voix du sang crie La voix du sang de Jésus Christ Aussi crie Mais il crie justice Il crie victoire Il crie rédemption Donc voilà pourquoi Le Seigneur peut dire Vos mains sont pleines de sang Et demain tu vas vouloir Avoir un enfant Tu vas constater Qu'il y a des blocages Mais parce que tu avais Donné à l'ennemi Un doigt sur toi Tu lui as vendu Ta matrice Voilà pourquoi Beaucoup de femmes Ne sont pas enceintes Il faut confesser Ces choses là On a eu à prier Pour des femmes Ensuite il y a une femme Il y avait un blocage On lui dit Mais tu n'as pas inventé Elle dit oui Tu n'es pas vrai avec nous Il faut être vrai avec nous Tu as inventé combien de fois Elle était incapable De dire le nombre de fois Vous vous rendez compte Mais Dieu t'aime quand même Une soeur en Martinique Une fille en Martinique Vous vous rendez compte A l'âge de 20 ans Elle était déjà allée Avec plus de 50 hommes Vous vous rendez compte Donc Plus de 50 hommes Mais tu as tout connu Tu veux quoi encore Malgré ça Elle préfère être comme L'église de l'Odyssée Être dans le chaud Ou le froid Dieu dit Puisses-tu être soit ça ou ça Tu ne peux pas être les deux Tu veux de Jésus Mais tu veux rester avec ton homme Mais tu ne vas pas rester longtemps Avec cet homme là Ce n'est pas possible Puisque tu en as connu 50 Vous vous rendez compte Et si parmi ces 50 là Il y avait un sorcier Mais le sorcier Il est toujours là Avec ses liens Il ne faut pas croire On a vu l'exemple De la dame Elle était mariée Mais elle était liée Toujours par ses liens De sorcellerie Parce qu'elle n'avait pas Confessé Elle n'avait pas avoué Ses transgressions Mais lorsqu'elle a avoué Ses transgressions Le Seigneur l'a délivrée Amen Donc on continue On va prendre La parole de Dieu Dans le livre de Jean Toujours par rapport à la honte Jean J'espère que la parole Vous fait du bien Voilà Donc Un petit côté dur aussi Amen La parole de Dieu C'est une épée A deux tranchants Et c'est cette parole Là qui sauve Notre âme Pierre dit A recevoir avec douceur Cette parole Qui a été plantée en vous Et qui peut sauver votre âme Oui c'est la parole Qui sauve Donc tu dois l'aimer La parole Et dire oui Amen Ne pas avoir honte De la parole Ne pas avoir honte De Jésus Christ Donc Il avait dit Romain 12 Romain 12 Romain Voilà Romain 12 Non Je n'ai pas dit Romain J'avais dit Jean Excusez-moi Jean 12 Voilà Jean 12 A partir du verset 37 Donc Jésus avait fait Beaucoup de miracles Jésus a fait des choses Extraordinaires Et quel est le constat Qu'il fait Mais il fait un constat Que malgré Tant de miracles Qu'il avait fait En leur présence Il ne croyait pas En lui Afin que s'accomplisse Cette parole Qui a été dite Par Esaïe le prophète Seigneur qui a cru Je te pose la question Aussi à toi Est-ce que tu as cru Mais si tu ne crois pas La parole Qui a été annoncée Et bien Voilà Tu as honte du Seigneur Et bien le Seigneur Aussi à honte de toi Tu as entendu la parole Mais tu n'as pas cru C'est pour ça Que le Seigneur Il s'est tourné vers Il est allé Et voilà Chercher des personnes Dans les carrefous Celui-là même Qui n'était pas son peuple Son peuple l'a rejeté Mais nous aussi On entend la parole Et on peut le rejeter Malgré tant de miracles On voit des miracles En ce moment On voit des choses Extraordinaires Des choses merveilleuses Malgré ça Il y a des gens Qui ne croient pas Mais c'est grave Si tu rejettes Cette parole Qui peut te sauver Et la démonstration De la parole Parce que Pierre Dira Je n'ai plus honte De l'évangile Dans Romain 1.16 C'est la puissance De Dieu Pour le salut De quiconque croit Je le répète Je n'ai plus honte De l'évangile Car c'est la puissance De Dieu Pour le salut De quiconque croit C'est cette parole Là qui sauve Mais il faut croire C'est ça la foi Crois Et agis Je crois Seigneur Que tu dis la vérité Je crois que tu ne mens pas Je marche selon ta parole Je prends un puits Ta parole Ta parole Est une lampe à mes pieds Une lumière sur mes sentiers Et je persévère Selon ta parole Ta parole Est la guérison Ta parole Est la vie Et on continue A la lecture Et il dira Dans le verset 42 Cependant Les hommes Alors que ce n'est pas Les hommes qui nous sauvent C'est Jésus Christ Qui nous sauve Celui là même Qui est le sauveur Tu le rejettes Parce que tu as peur D'être rejeté Par les hommes Non Il nous a été fait La grâce Dit le Seigneur Non seulement De croire Mais aussi de souffrir Pour lui Ça c'est une grâce Un sujet de joie Ça c'est l'évangile Donc si tu as honte De lui Tu as honte De témoigner Tu es Dans ton boulot Par exemple Par ton comportement Par ton attitude On ne voit rien D'enfant de Dieu Mais tu blasphèmes Le nom de Dieu Ou tu dis Que tu es Voilà Tu es chrétien Mais Le mensonge C'est toi Le fraude C'est toi Les faux papiers C'est toi Fausses déclarations C'est toi Faux permis Ou les sans Voilà sans permis C'est toi Tu froides le train Mais les gens te voient Ils vont te dire Arrête 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 Voilà Tu blasphèmes Le nom de Dieu A cause de ton comportement On doit faire attention Par rapport à ça Et le Seigneur le dit Il leur dit encore Marc 8 38 Si tu as honte de lui Il aura aussi honte de toi Il ne veut pas avoir honte de toi Mais ça dépend de toi Les gens ils avaient Honte Parce qu'ils aimaient la gloire Des hommes Plus que la gloire de Dieu Et le Seigneur le dira Dans Dans Galate 6 On va le prendre A partir du verset 7 Vraiment c'est C'est un verset qui Oh là Ça 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 choque Galate Je vais aller peut-être Plus vite Sur ma tablette Voilà Galate 6 Qui dit Ne vous Trompez pas On ne se moque pas De Dieu Alors là J'ai trouvé Donc Galate 6 A partir du verset 7 Il vous dit Ne vous séduisez pas Ne soyez pas Dans la séduction On ne se moque pas De Dieu Je me suis posé la question Mais comment quelqu'un Peut se moquer de Dieu Mon ami Tu ne te moques pas De Dieu Tu ne te moques pas De Dieu Dieu Il voit tout Il est au contrôle De toutes choses Il voit tout ce que tu fais Il connait Toutes les choses Dans ta vie Qui sont obstacles Qui font obstacle A ta communion avec lui Mais tu vas te tourner Vers qui alors Vers un roi diplômé Non Vers Dieu Vers le Seigneur Jésus Ne vous séduisez pas On ne se moque pas De Dieu Ce qu'un homme Aura semé Il le moissonnera Aussi Voilà C'est pourquoi Celui qui sème Pour sa chair Moissonnera De la chair La corruption Si tu sèmes Pour la honte Tu moissonneras De la honte Et bien La honte de Dieu Donc quel est le fruit Que tu portes De fruits Des fruits Qui font rougir Avant tu faisais Ces choses là Mais maintenant Que tu as connu Le Seigneur Tu dois te détourner De ces choses La fornication Ce n'est pas Pour les enfants De Dieu Ce que tu sèmes Qu'est-ce que tu sèmes Quelle est ta semence Mais ne sois pas étonné Si tu sèmes Pour la mort Tu récolteras De la corruption La mort Si tu sèmes Pour la corruption Tu recevras La mort Mais tu sèmes Pour l'esprit Tu moissonneras De l'esprit La vie éternelle Nous devons semer Être des hommes Spirituels Des hommes qui marchent Selon le commandement De Dieu Amen On était dans Voilà Galates 6 Regardez ce que la Bible Dit dans Galates 6 Verset 1 Galates 6 Verset 1 Il dit Mes frères Lorsqu'un homme Est surpris En quelque faute Vous qui êtes spirituel Redressez-le Avec un esprit De douceur Voilà Tu vois ton frère Par exemple Commettre un péché Et tu as honte De lui dire C'est comme si Tu as aussi honte De Dieu Il faut lui dire Parce que Tu vas sauver Une âme Il faut lui dire Ah mais si je le dis Il va prendre ça mal Et alors S'il s'est fâché Il s'est fâché Je me rappelle Une dame Elle avait des problèmes Elle était dans le catholicisme Je lui ai dit C'est de l'idolâtrie Vous savez Quand on regarde Les gens On avait vu Les gens sont adultères L'adultère dont il est question Dont nous a parlé Marc 8 38 C'est l'adultère Spirituelle Les gens se prostituent A des divinités Rien qu'en Inde Par exemple On a un million Alors je lui dis Non dans le catholicisme Il y a des dieux Si tu as perdu quelque chose Il faut aller voir Saint Retrouvé Un exemple Voilà Tu as Voilà Tu veux de l'amour Ou tu n'as Voilà Tu n'as pas l'amour Tu vas avoir Saint amour Ouais mais Si tu te possèdes devant C'est un dieu Alors je lui ai demandé De couper Avec ces choses là Mais elle a voulu Voilà Faire les choses Voilà A sa façon Avoir un pied Et un pied de l'autre côté Pourtant elle savait pertinemment Ce que je lui disais C'était la vérité Elle est même allée voir Un prêtre catholique Et les choses qui étaient parties Sont revenues Mais gloire à Dieu Elle a compris Elle a préféré la parole Mettre la parole en pratique Elle n'a pas eu honte de la parole Elle n'a pas eu honte du Seigneur Et Dieu l'a bénie Et vous savez ce qu'elle me dit un jour ? Ah il dit à mon frère Je ne t'aimais pas Ma soeur je te salue Je sais que tu me reconnais ce soir Je ne t'aimais pas Et bien moi aussi Moi je t'aime Je ne t'aimais pas Je lui dis mais pourquoi tu ne m'aimais pas ? Elle me dit non ce n'est pas toi Mais en fait C'est la parole qu'elle n'aimait pas Parce que la parole est arrivée Comme une épée Ça fait mal C'est vrai ça blesse Mais il est préférable De blesser quelqu'un Parce que Jésus Christ Va se charger De passer Voilà La houlette Passer la bombe La crème Là où ça fait mal Et des fois il faut bien pointer Dieu est celui qui blesse Et celui qui guérit Et Elle a accepté Donc N'ayons pas honte De dire aux gens Voilà Tu fais ça qui n'est pas bien Et si tu continues comme ça Ce sera la ruine pour toi Et toi qui m'écoutes S'il te plaît Si on te parle On te dit il y a quelque chose Qui ne va pas dans ta vie S'il te plaît Va devant le Seigneur Ne commence pas à accuser Dire ah ouais On ne m'aime pas On m'accuse Non on ne t'accuse pas C'est l'amour ça aussi L'amour c'est aussi Le fouet L'amour c'est pas tout Encaresser dans les bras Bien souvent quand on caresse Dans les bras On caresse dans le sens Le sens du poil Et c'est pas bon Tu n'aides pas la personne Il faut mettre cette personne En face Aux réalités de la vie Aux réalités des choses Spirituelles Donc Tu es là On te dit que Il y a telle chose Qui ne va pas On te dit Il y a tel problème Dans ton coeur Ton comportement Ton caractère N'est pas la gloire de Dieu Une personne te le dit Une deuxième personne Mais écoute Dieu parle tantôt d'une façon Tantôt d'une autre Mais le jour Tu vas te retrouver Devant le Seigneur Tu te diras Mais Seigneur Tu rejetais la parole Tu avais honte de la parole A cause de l'orgueil Vraiment que ton orgueil Soit abaissé Et que le Seigneur Te remplisse d'humilité Et tu verras Que le Seigneur Va agir dans ta vie Parce qu'il t'aime Il a un prix Tu as du prix A ses yeux S'il te plaît Toi qui écoute N'aie pas honte De la parole de Dieu S'il te plaît Toi qui écoute Reconnais Si tu as fait Quelque chose Qui n'est pas bien Reconnais que tu as fait Ce qui est mal Ne cache pas Tu ne peux pas cacher Ces choses là éternellement Tu peux te cacher Devant des hommes Mais pas devant Dieu Dieu sait ce que tu as fait Les personnes Que Dieu met à côté de toi Ce ne sont pas des personnes Qui vont aller raconter Ce que tu as fait Non au contraire Le Seigneur nous parle Après on oublie Mais on se réjouit De voir que Les frères et sœurs Qui ont saisi Et qui n'ont pas honte D'exposer les ténèbres D'exposer le diable Et d'être libéré Parce que lorsque la lumière De la parole de Dieu Rentre dans ton cœur Tu es libéré Mais ne sois pas comme Ceux-là Voilà dont il a dit Que la lumière est venue Mais ils ont préféré Les ténèbres à la lumière Ne préfère pas les ténèbres Parce que Dieu aura honte de toi Aime la lumière De la parole de Dieu Parce qu'il est la vie On va prendre le dernier verset Dans le livre de Jacques Pas Jacques 1 Pierre 4 A partir du verset 16 Regardez ce que la parole dit Dans 1 Pierre 4 A partir du verset 16 J'espère que la parole Vous fait du bien Mais Il y a toutes sortes D'épithètes On murmure sur toi Contre toi Glorifie Dieu Parce que Voilà Il a un plan pour toi Et c'est un sujet de joie Et c'est en ça Qu'on voit que On aime le Seigneur A cause de ce que tu es chrétien Tu vas évangéliser A droite à gauche Les gens te parlent n'importe comment Ta famille t'a abandonné On dit que tu es devenu fou Des choses comme ça Glorifie Dieu Parce que tu t'es converti Tu constates qu'il y a des combats A droite à gauche Tu ne comprends pas Qu'est-ce qui se passe Tu as l'impression d'être dans une fournaise Tout ça parce que Tu marches dans la sanctification Glorifie Dieu Tes ennemis ne sont pas contents Ils essaient de te lever pour te faire Ils essaient de se lever pour te faire Sortir du plan de Dieu Mais toi Glorifie Dieu Parce que c'est un sujet de joie Et on l'a vu tout à l'heure Il l'a dit Voilà C'est un sujet de joie Il nous a fait la grâce Non seulement de croire Mais de souffrir pour lui Etienne recevait On le lapidait Mais Etienne était heureux Ah Il faut qu'il y ait des Etienne là On le lapidait Il était heureux Et en plus de ça Il n'a pas maudit ses ennemis Ses détracteurs Il a dit quoi Seigneur Bénis-les Parce qu'ils ne savent pas Ce qui se passe Bénis-les Parce qu'ils n'ont pas compris Bénis-les Un jour ils vont comprendre Et c'est ceux-là même Qui m'ont lapidé C'est ceux-là même Qui ont annoncé la parole Et ça n'a pas manqué Puisque Paul a fait quoi Paul était là Comme détracteur Il dit Il était blasphémateur Il était toutes ces choses-là Mais lorsqu'il a reçu La parole de Dieu Alléluia Lorsqu'il a reçu Jésus-Christ Sur le chemin de Damas Alléluia Et bien Jésus a bouleversé sa vie Le soleil de justice S'est levé en lui Et c'est ce Paul-là Qui était un détracteur Ce Paul-là Qui était un blasphémateur Ce Paul-là S'est levé Repli de la puissance Du Saint-Esprit Repli de la parole de Dieu Et il a prêché la parole Et les signes et miracles Accompagnaient la parole C'est ce qu'il a dit Je n'ai plus honte De prêcher l'évangile Je n'ai pas honte Parce que c'est la puissance De Dieu Pour le salut de quiconque Quoi Ta vie c'est un témoignage Dieu va s'élever dans ta vie Parce que tu as cru Parce que tu n'as pas eu honte De la parole Parce que tu as persévéré Dans la sanctification Parce que tu n'as pas eu Honte de Jésus-Christ Et Dieu veut que tu Par ton comportement Par ton attitude Les gens soient touchés Et la vie de Paul C'est quelque chose De merveilleux Le Paul-là Qui était un détracteur Il ne savait pas Il était dans l'ignorance Mais Dieu avait un plan Pour lui Peut-être que tu as Un mauvais début Mais ne regarde pas Ton début Dieu ne regarde pas Ton début Il regarde à la fin De toute chose Il dit la fin De toute chose Vaut mieux que le commencement Non Il n'a pas fini avec toi Il est en train De te modeler Il est en train De te façonner Et un moment Viendra Il te revêtira Et il te dira Ça y est Tu es prêt Je t'ai façonné Vas-y maintenant Et quand tu vas Et quand tu vas Passer On ne voit Que du feu La puissance de Dieu Va descendre sur les gens Lorsque tu vas prêcher La parole Parce que tu as été Un vase éprouvé Parce que tu as été Un vase Que Dieu a éprouvé Un vase d'honneur Un vase d'or Et tu vas apporter La parole Parce que Tu vis ce que tu prêches Tu sais Où tu étais Qu'est-ce que Dieu a fait Avec toi C'est pourquoi Les gens vont recevoir La vie Donc laisse Dieu te façonner Béni Dieu Pour sa parole Même si tu sens Des moments C'est difficile C'est vrai Mais tous Nous En tant que frères Nous vivons Les mêmes choses Amen Donc Que Dieu soit béni En toutes choses C'était ça Que je voulais partager On va prier Seigneur Vraiment Nous te bénissons Et nous te rendons Grâce Vraiment Pour ta bonté Seigneur La parole est sortie Et nous savons Qu'il y a la vie Dans la parole Parce que c'est ta parole Seigneur Étant ta main En ce moment même Là Seigneur Pour toucher Les personnes Qui Qui avaient des choses Encore dans leur cœur Les personnes Qui avaient gardé Leur péché Seigneur Qui soient poussées Vraiment A confesser Ces choses là Et à recevoir La vie Être libéré Totalement Parce que tu viens Chercher Un peuple Libéré Une église Sans tâche Sans rythme Sainte Irrépréhensible Seigneur 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 Dieu de gloire Il devienne Un peuple De personnes Qui n'ont pas Honte de Dieu Un peuple De personnes Qui n'ont pas Honte de la parole Qui met la parole En pratique Et qui avance Pour la gloire Du royaume Au nom de Jésus De Nazareth Nous avons prié Amen Amen Sous-titres par Jérémy